Ravitaillement en vol, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le ravitaillement en vol est le processus de transfert de carburant d'un avion ravitailleur vers un avion ou un hélicoptère récepteur. L'objectif est de permettre à des appareils d'effectuer des vols sur de plus grandes distances ou d'effectuer de plus longues patrouilles dans un secteur donné. Il permet en particulier de s'affranchir des limites d'autonomie inhérents aux appareils de petite taille comme les chasseurs. Outre l'augmentation de l'autonomie, le ravitaillement en vol est parfois utilisé pour permettre à un avion cargo de décoller avec une charge de carburant réduite pour pouvoir emporter une charge utile plus lourde ou décoller d'une piste très courte. Les premiers essais du ravitaillement en vol remontent aux années 1920. La solution est employée de façon anecdotique pour le transport postal juste avant la seconde guerre mondiale. Ignorée par tous les belligérants pendant le conflit, elle est reconnue peu après la fin de celui-ci, d'abord aux Etats-Unis, comme un moyen d'augmenter le rayon d'action des avions militaires. Le ravitaillement en vol s'avère beaucoup plus sûr que les moyens alternatifs expérimentés après la guerre, comme le fait de transporter un petit chasseur dans la soude d'un bombardier lourd, Aéronef Parasite. Le ravitaillement en vol est utilisé de façon opérationnelle pour la première fois pendant la guerre de Corée et joue un rôle important dans tous les conflits postérieurs. Il existe deux techniques de ravitaillement. L'une, Flying Boom, fait appel à une perche rigide, télescopique, que l'avion ravitailleur déploie pour l'accrocher dans un réceptacle sur le dos de l'avion récepteur. Dans l'autre technique, Proven-Drogue, l'avion ravitailleur déploie un tuyau souple, stabilisé par un panier qui crée une traînée aérodynamique, et l'avion récepteur vient y verrouiller sa perche de ravitaillement. Cette deuxième solution a l'inconvénient d'offrir un débit de carburant flux limité, mais elle demande des modifications beaucoup moins lourdes à l'avion ravitailleur. Certaines études s'intéressent à l'idée d'utiliser le ravitaillement en vol pour des avions de ligne, ce qui permettrait, dans certains cas, de réduire la consommation de carburant. Partie 1, objectif. L'autonomie d'un Aéronef, de quelle catégorie qu'il soit, est un critère très important pour déterminer les missions dont il est capable. Pour un appareil militaire, on utilise principalement trois métriques différentes, béliers. Le rayon d'action est la distance jusqu'au point le plus lointain que peut atteindre un avion, en conservant assez de carburant pour revenir à son point de départ. C'est la métrique la plus importante pour un bombardier, par exemple. La distance franchissable est la distance maximum qu'un avion peut parcourir entre deux points sans ravitaillement. Elle correspond à peu près au double du rayon d'action, mais pas exactement en raison de subtilité concernant la charge transportée et la réserve de carburant de sécurité. Enfin, l'endurance, elle, n'est pas une distance, mais le temps pendant lequel un avion peut rester en l'air à une vitesse réduite. C'est une donnée importante pour un avion destiné à des missions de surveillance et de patrouille. Il existe des effets d'échelle qui font qu'un petit avion tend à avoir une autonomie plus limitée qu'un avion de grande taille. Cela tient principalement au fait que la capacité d'emport de carburant croît avec le cube des dimensions de l'avion, tandis que le poids et la traînée aérodynamique augmentent plutôt avec son carré. L'objectif principal du ravitaillement en vol est d'augmenter l'autonomie des avions ou des hélicoptères, au-delà de ce que permet la capacité de la réservoir de carburant. Ainsi, un avion d'attaque au sol peut atteindre une cible qui serait autrement bien trop éloignée de sa base. Un chasseur peut être convoyé vers le théâtre des opérations sur un autre continent. Un AWACS peut rester une journée entière sur site. Les avions ravitailleurs entrent ainsi dans la catégorie des multiplicateurs de forces, c'est-à-dire des moyens militaires qui, sans prendre part directement au combat, augmentent les capacités des forces de première ligne. Dans certains cas, le ravitaillement en vol est aussi une méthode pour augmenter la charge utile d'un avion. L'avion cargo lourd Lockheed C5 Galaxy fait souvent appel. Dans ce cas, l'avion décolle avec une charge tellement lourde que, pour ne pas dépasser sa masse maximale au décollage, il ne peut emporter qu'une quantité très réduite de carburant. Il est ravitaillé en vol peu après son décollage. Partie 2. Historique. 2.1. Premiers essais. Le premier ravitaillement en vol entre deux avions, basé sur le développement d'Alexander P. de Sarwinsky, a lieu le 27 juin 1923 entre deux biplans ERCO DH-4B de l'United State Army Air Service. Un record d'endurance est établi le 27 et 28 août 1923 par trois DH-4B, un récepteur et deux ravitailleurs, dans lesquels l'appareil récepteur reste en l'air plus de 37 heures, utilisant neuf ravitaillements en vol pour transférer 687 galons, 2600 litres d'essence pour avion et 38 galons d'huile moteur. Les mêmes équipages démontrent l'utilité de cette technique le 25 octobre 1923, lorsqu'un DH-4 vol de Sumas dans l'état de Washington, à la frontière canado-américaine, à destination de Tirouana, au Mexique, en effectuant le ravitaillement en vol à l'Augène et à Sacramento, sur la côte ouest. De 1923 à la fin des années 30, le ravitaillement en vol est pratiqué dans le cadre de spectacles de cirque volant, un genre alors populaire, est ponctuellement expérimenté par les militaires de plusieurs nations. En 1928, un biplan d'Havillain de l'armée belge reste en vol pendant 60 heures. Au mois de janvier suivant, le Question Mark, un Fokker F-7 de l'United State Army Air Corps, porte ce record à 151 heures. Un aviateur civil britannique, Alan Cobham, un des fondateurs du constructeur Airspeed, mène aussi des expérimentations dans cette période. Il rachète des brevets déposés par son compatriote Richard Hart-Charley pour un système de ravitaillement et crée la société Cobham en 1935 pour commercialiser le ravitaillement en vol. Il parvient à convaincre Imperial Airways d'utiliser cette technique sur une ligne transatlantique. En 1935, les frères Fred et Halky, deux Américains, améliorent la technique de leur côté. Ils établissent un record qui fait beaucoup de bruit et volent pendant 23 jours sans interruption, à bord de leur Curtis Robin, ravitaillé plusieurs fois par jour en carburant, mais aussi en eau et en nourriture par un autre appareil. Malgré le fait qu'il ait été assez largement expérimenté avant le conflit, le ravitaillement en vol n'est utilisé par aucun des belligérants et n'est même des guerres envisagées pendant la Seconde Guerre mondiale, n'étant pas considérée par les états-majors comme une technologie assez mature pour être utilisée à grande échelle. Pourtant, les limitations d'autonomie des avions sont une préoccupation permanente pendant la guerre, en particulier concernant le manque de chasseurs capables d'escorter les bombardiers pendant les raids les plus longues. 2.2. Développement et recherche d'alternatives après-guerre En 1949, un bombardier Boeing B-50, une version améliorée du célèbre B-29, appelé Lucky Lady 2, entre dans l'histoire en effectuant le premier vol autour du monde sans escale grâce à plusieurs ravitaillements en vol effectués par des KB-29. Il se pose le 2 mars 1949 sur la base texane d'où il est parti, après 94 heures de vol. Au-delà de l'exploit technique et humain, il s'agit d'une démonstration de force à l'égard des soviétiques, montrant qu'aucun point de la carte n'est hors de portée des bombardiers américains. D'autres méthodes pour augmenter le rayon d'action des avions de petite taille, comme les chasseurs, sont expérimentants en parallèle. Le principe du chasseur-parasite, un concept qui remonte en 1918, consiste à transporter un chasseur dans la soude d'un bombardier et à le lâcher en vol pour affronter des intercepteurs ennemis. Le McDonnell XF-85 Goblin est ainsi développé pour être transporté, largué puis récupéré par un Convert B-36 Peacemaker. Les essais en vol sont peu concluants et le projet est abandonné en 1949. Le projet FICON, lancé après l'abandon du XF-85, reprend le concept de l'avion parasite, mais il ne s'agit plus, cette fois, d'un rôle d'escorte. Le Republic F-84 Thunderjet, transporté par le B-36, est ici destiné à être utilisé comme vecteur nucléaire, capable d'approcher des cibles défendues à un avion aussi lourd, lent et peu manœuvrant que le Peacemaker, ou comme avion de reconnaissance. Comme le projet précédent, FICON donne lieu à une série d'essais en vol, mais est abandonnée en 1956. La procédure de récupération des avions en vol est trop dangereuse et le nouveau Lockheed U-2 répond aux besoins d'avions de reconnaissance à longue autonomie. Dans le même temps, une autre méthode est expérimentée. Elle consiste à attacher deux avions de petite taille, de part et d'autre, d'un avion principal, avec un système d'amarrage dans les sauts mondels. Les trois avions forment alors un seul ensemble aérodynamique, dont l'efficacité est accrue grâce à un grand allongement effectif. L'idée est que les deux chasseurs volent attachés aux bombardiers en régime de croisière et, si des intercepteurs sont envoyés à la rencontre du groupe, se détachent pour les combattre. Cette méthode est expérimentée à partir de 1950 avec un B-29 et deux F-84 dans le cadre du projet MX-1016 Tiptoe. En avril 1953, un accident cause la perte des trois appareils et la membre des six morts d'équipage, provoquant l'abandon du projet. Le concept est cependant expérimenté à nouveau dans le cadre du projet TomTom avec un B-36, le même exemplaire utilisé sur le projet FICON. L'idée est définitivement enterrée en 1956. En juin 1967, deux hélicoptères HHA-3E Jolly Green Giant de l'US Air Force traversent le champ atlantique de New York à Paris sans escale. Pour cela, neuf ravitaillements en vol ont été effectués avec des C-130 Hercule à des altitudes comprises entre 5100 et 3000 pieds. Le voyage dure tout de même plus de 30 heures. Section 3. Technique et standard 3.1. Probe on drogue Dans la technique appelée en anglais Probe on drogue ou parfois House on drogue, l'avion ravitailleur, alors qu'il vole en ligne droite à vitesse et altitude constante, déploie derrière lui un tuyau relativement souple, terminé par un panier parachute qui le freine et le stabilise par sa traînée aérodynamique. L'avion à ravitailler est équipé d'une sonde. Le pilote de l'avion récepteur est chargé de la manœuvre. Il doit positionner la sonde de son avion derrière le panier et l'engager. Il faut une survitesse de 3 ou 4 km heure pour que le verrouillage se fasse. Une fois cette opération réalisée, le transfert de carburant peut commencer. L'équipement de type Probe on drogue est suffisamment compact pour être entièrement contenu dans une nacelle amovible qui peut être montée sur un point d'emport humide d'un avion de combat afin de l'utiliser comme envitailleur léger. Une telle nacelle pèse un peu plus de 300 kg. Elle contient le panier et le tuyau qui peuvent se replier complètement à l'intérieur. Le moteur permettant de rouler et dérouler le tuyau ainsi qu'une petite hélice fournissant l'énergie dont elle a besoin. 3.2 Perche télescopique Dans cette technique, appelée également en anglais « Flying Boom » ou « Boom on Receptacle », l'avion ravitaillé se place derrière et sous le ravitailleur. Le ravitailleur est chargé de la manœuvre. Il déploie une perche télescopique qui vient s'emboîter dans un réceptacle placé sur le dos de l'avion récepteur. Cette technique permet un débit supérieur de carburant de l'ordre de 3000 litres par minute. Cependant, les petits appareils comme les chasseurs ne peuvent pas accepter un tel débit et le ravitaillement n'est pas plus rapide qu'avec la technique Probe on drogue. En revanche, la perche télescopique permet de ravitailler plus rapidement des gros avions comme des avions cargo ou des bombardiers. Elle se prête opportunément à leur manque de maniabilité comparé aux chasseurs, leur rôle étant passif. Cette technique nécessite un équipement important sur l'avion ravitailleur avec un poste dédié pour le pilote et la perche. Il est aussi possible avec cette technique d'inverser le rôle des avions ravitailleurs et ravitaillés en pompant le carburant dans l'autre sens. Cette technique est expérimentée fin 2023 pour la première fois par l'US Air Force avec un KC-10 Extender et un Lockheed C5B. Cette technique pourrait rendre plus flexible des opérations complexes impliquant plusieurs avions. 3.3 Comparaison des deux méthodes interopérabilité Le système à perche rigide offre l'avantage d'être beaucoup plus performant en termes de débit de carburant que le système à tube souple. Dans le cas des équipements en service dans les forces américaines, le système à perche rigide des KC-135 et des KC-10 peut transférer environ 2700 kg de carburant à la minute tandis que le système Probe on Drogue offre un débit 3 à 4 fois plus faible. Un débit plus élevé signifie aussi que l'avion ravitailleur a besoin de rester moins longtemps sur site, il consomme donc moins de carburant et peut en fournir d'autant plus. Cependant, cet avantage n'est pleinement exploité que lorsque l'avion ravitaillé est un appareil massif comme le B-52 ou le C-5. Les chasseurs sont incapables d'accepter un débit aussi élevé. Néanmoins, le système Probe on Drogue peut être installé en double sur le même ravitailleur, voire en triple sur des grands avions comme le A330 MRTT. Cela permet de ravitailler plusieurs appareils de taille modérée à la fois, ce qui compense la relative lenteur du ravitaillement. Le système rigide est techniquement beaucoup plus complexe. Il nécessite l'emploi d'un opérateur spécialisé et des modifications considérables sur un avion de grande taille. Ce qui explique que l'US Navy ne l'utilise pas. Il serait presque impossible à installer sur un appareil opérant depuis un porte-avions. Il est cependant beaucoup plus stable et moins sujet aux turbulences et aux mauvaises conditions météo et également moins contraignant à l'emploi pour le pilote de l'avion devant être ravitaillé. Un paramètre à prendre en compte pour des pilotes effectuant des missions de plusieurs heures et pour lesquels la fatigue commence à se faire sentir. Le système souple peut également poser problème pendant les ravitaillements car la perche de l'avion récepteur, généralement située à l'avant de celui-ci, est proche des systèmes d'eldavionique à forte puissance comme le radar et les antennes des systèmes de navigation. Ces emplacements sont assez sujets en magasinant de l'électricité statique et assez sensibles aux chocs. Ce qui fait qu'ils peuvent être endommagés s'ils sont percutés par le cône du bio souple pendant l'avitaillement. De façon générale, le système rigide est plus adapté aux avions de grande taille et le système souple aux chasseurs. Les armées de l'air utilisant les deux méthodes ayant à opérer ensemble, il existe plusieurs solutions d'interopérabilité. Certains avions ravitailleurs sont directement équipés pour les deux méthodes. C'est le cas de la 330 MRTT qui peut être équipée simultanément de deux nacelles sous les ailes pour la méthode pro bonne drogue et d'une perche télescopique à l'arrière du fuselage. Il existe aussi des adaptateurs qui se placent à l'extrémité d'une perche télescopique et le prolongent par un système pro bonne drogue. C'est cette solution qui a été utilisée sur les KC-135FR de l'armée de l'air française. Des avions comme le F-16, conçu pour l'USAF, sont dotés de série uniquement d'un réceptacle pour la méthode aperche télescopique. Ainsi, pour proposer le F-16 en réponse à un appel d'offre indien qui exige que l'avion soit ravitaillable par la méthode pro bonne drogue, Lockheed développe un réservoir conforme se fixant sur le fuselage doté d'une sonde. A partir des années 2000, des recherches sont entamées pour automatiser le processus de ravitaillement. Cela vise à diminuer l'intervention humaine sur le ravitaillement d'avions pilotés, mais aussi à ravitailler des drones, voire à utiliser des drones comme ravitailleurs. La DARPA effectue des démonstrations de ravitaillement entre drones à partir de 2007. En 2023, pour la première fois, un Airbus A330 MRTT ravitaille un drone sans intervention d'un pilote. 3.5 Techniques obsolètes D'autres techniques ont été utilisées historiquement. Les toutes premières expérimentations dans les années 1920 et 1930 se font par lancée de grappins attrapés manuellement. L'écoulement de carburant suivant la gravité. La technique commercialisée à la fin des années 1930 par Cobham améliore ce procédé. L'avion ravitaillé laisse pendre un tuyau lesté et l'avion ravitailleur lance un grappin qui vient s'enrouler autour du tuyau. Il reste alors à rembobiner le câble du grappin pour amener le tuyau jusqu'au ravitailleur. Après guerre, les soviétiques utilisent brièvement une technique de ravitaillement en bout d'aile. L'avion ravitailleur déroule un tuyau depuis une nacelle située à l'extrémité d'une aile et l'avion ravitaillé l'attrape avec son propre saumon d'aile. Ce système est utilisé de façon opérationnelle sur les bombardiers Tupole F4 puis Tupole F16. L'aviation à long rayon d'action abandonne ensuite cette méthode au profit d'une technique probe and drug. 3.6 Le cas particulier des hélicoptères. Les hélicoptères peuvent également être ravitaillés en vol. Certains modèles disposent à cet effet d'une longue perche télescopique située en bas du fuselage et allant suffisamment loin devant l'appareil pour éviter que les pales du rotor principal n'interfèrent avec la tuyauterie du ravitailleur. L'aptitude au ravitaillement en vol des hélicoptères se répand considérablement au cours des années 80 pour les missions de secours, de transport de troupes et d'attaques au sol. Cependant la vitesse maximale des hélicoptères est limitée et il est impossible de les ravitailler en utilisant des avions à action et à ailes en flèche comme le KC-135 ou l'AEA-330 et BRTT qui ne peuvent pas maintenir un vol suffisamment lent. On fait donc appel à des avions à hélice à aile droite comme le KC-130 Hercule capable de maintenir un vol plus lent. Section 4 Histoire opérationnelle 4.1 Guerre de Corée La première mission opérationnelle en temps de guerre utilisant un ravitaillement en vol a lieu le 6 juillet 1951. Ce jour-là, 3 ou 4 selon d'autres sources, RF-80A de reconnaissance photographique sont ravitaillés par un KB-29 au-dessus de la mer du Japon pour une longue mission au-dessus de la Corée du Nord. Le 28 septembre 1951, un autre RF-80 effectue une mission de 14 heures grâce à plusieurs ravitailleurs. La guerre de Corée constitue la première démonstration de l'utilité opérationnelle du ravitaillement en vol dans un contexte où les grands bombardiers à hélice comme le B-29 deviennent obsolètes et où les avions tactiques à réaction deviennent le fer de lance des attaquaires sols mais souffrent de leur autonomie limitée. Elle montre aussi cependant les limites du KB-29, seul ravitailleur déjà opérationnel. Sa lenteur relative complique le ravitaillement des chasseurs à réaction qui doivent, pour l'opération, voler à une vitesse guerre supérieure à leur vitesse de décrochage avec le handicap de manœuvrabilité qui en découle. Elle fait aussi du KB-29 une cible relativement facile pour la chasse ennemie. Cela motive le développement du KB-50 puis le lancement d'une citerne volante à réaction qui deviendra le KC-135. 4.2 Opération Chrome Dome De 1960 à 1968, l'US Air Force maintient en permanence en vol au moins 12 bombardiers B-52 Stratofortress équipés de bombes thermonucléaires prêts à riposter une attaque nucléaire soviétique. Leurs patrouilles au-dessus de la Alaska, du Grand Nord canadien et de la Méditerranée nécessitent plusieurs ravitaillements en vol. 38 KC-135 sont ainsi déployés depuis deux bases espagnoles pour la route méditerranéenne. Cette opération est financièrement coûteuse, éprouvante pour les équipages et le matériel et, surtout, elle pose un grave problème de sûreté. Au cours de la mission, six avions s'écrasent avec des têtes nucléaires à bord et en 1968 l'opération est arrêtée. La charge de maintenir une capacité de riposte nucléaire est alors confiée aux sous-marins nucléaires lanceurs d'engin. 5.3 Guerre du Vietnam Ce conflit marque un déploiement à très grande échelle du ravitaillement en vol, que ce soit pour les vols de convoyage, des avions tactiques à travers le Pacifique, pour les avions cargo ou pour les missions de combat. Le 1er novembre 1964, une attaque aux mortiers contre la base de Bienua détruit 5 B57. A partir de cette date, le SR-4 sévit autant que possible de baser des avions de grande taille, vulnérables, sur le territoire vietnamien, préférant utiliser les bases situées en Thaïlande, aux Philippines, etc. Cela renforce le besoin de ravitaillement en vol. Des zones de ravitaillement en vol permanente, où les KC-135 se relaient, sont mises en place en périphérie du théâtre des opérations, de sorte que les appareils peuvent s'y rendre à tout moment pour être ravitaillés. Fin 1972, lorsque la campagne aérienne est à son maximum d'activité, pas moins de 195 ravitailleurs, soit 30% de la flotte dont dispose le stratégique Air Command, sont déployés en Asie du Sud-Est. Ils effectuent une soixantaine de sorties chaque jour. Les Douglas A-3 Sky Warrior, un modèle initialement conçu comme bombardier embarqué à capacité nucléaire, sont aussi beaucoup utilisés comme ravitailleurs ayant l'avantage de pouvoir être envoyés d'un porte-avions. Ils sont souvent envoyés à la rencontre d'un appareil tactique qui, endommagé dans un combat au canon, perd du carburant. Cette possibilité a sauvé de nombreux avions qui, sans cela, aura été perdus en mer et dont le pilote aurait dû s'éjecter. 4.4 Guerre des Malouines La guerre des Malouines pose des défis logistiques considérables étant donné la distance séparant les bases britanniques du théâtre des opérations. La base située sur l'île de l'Ascension à une distance de 6300 km est la plus proche dont disposent les forces britanniques. Les avions convoyés vers Ascension franchissent la totalité de la distance en se ravitaillant deux fois au cours de vol auprès de ravitailleurs qui tournent dans des zones de ravitaillement au milieu de l'océan Atlantique. La Royal Air Force ne dispose alors comme ravitailleur que de bombardiers Handley Page Victor transformés d'une capacité assez limitée. La RAF, ne voulant pas laisser au seul Sea Harrier de la fleet Air Arm le monopole des combats aériens, réalise une demi-douzaine de missions de bombardement, mission Black Buck, visant la piste et le radar de l'aéroport de Port Stanley, à partir d'un bombardier Avro Vulcan ravitaillé en vol par une Noriode Victor, 10 à 11 appareils. Pour que deux bombardiers lourds Avro Vulcan puissent frapper au Malouine et revenir à Ascension, pas moins de 11 victors sont nécessaires, certains étant là uniquement pour ravitailler d'autres ravitailleurs. Bien que d'un intérêt opérationnel limité, même si certains estiment que ces bombardements ont empêché les forces argentines de baser des chasseurs au Malouine, mais il aura de toute façon fallu allonger la piste, ces missions qui durent 16 heures et impliquent un trajet de 12 000 km restent comme les plus longues missions opérationnelles de la RAF. Fait significatif, les britanniques qui avant la guerre des Malouines utilisaient pour le ravitaillement en vol d'anciens bombardiers reconfigurés Victor et Vulcan, c'est qu'il peut, après cette guerre, de plusieurs avions basés sur des avions de ligne et modifiés en ravitailleurs d'une bien meilleure capacité, VC-10 et Tristar. 4.5 Guerre Iran-Irak Pendant les guerres Iran-Irak, seul l'Iran dispose d'avions ravitailleurs de type Boeing 707 et Boeing 747 achetés avant la révolution islamique. Cette capacité de ravitaillement est un avantage majeur pour l'Iran. Elle permet notamment un spectaculaire RAID sur la base aérienne H3 en 1981, une victoire stratégique pour l'Iran. 4.6 Raid israélien Durant les années 1980, les Boeing 707 ravitailleurs dont dispose Israël lui permettent d'effectuer deux attaques aériennes d'importance stratégique. L'opération OPIRA en 1981 est une attaque à air sol qui détruit le réacteur de recherche aux Irak en rayant le programme nucléaire irakien. Elle implique deux 707 ravitailleurs. L'opération Jambes de bois en 1985 est une attaque contre un immeuble utilisé par l'OLP en Tunisie. Elle aussi n'est possible que grâce aux 707 ravitailleurs. 4.7 Gare du Golfe Dès le début de l'opération Bouclier du désert, le ravitaillement en vol est utilisé pour transférer le plus rapidement possible un grand nombre d'appareils vers le théâtre. L'opération Tempête du désert utilise le ravitaillement en vol à très grande échelle, plus qu'aucune autre opération précédente. Plus de 300 avions ravitailleurs KC-135, KC-10 et VC-10 sont utilisés par la coalition effectuant un total de près de 5000 sorties. La première mission offensive contre l'Irak est lancée le 17 janvier 1991. Cette B-52G quitte la base de Barksdale en Louisiane pour frapper directement des cibles en Irak avec 35 missiles de type AGM-86 ALCM. C'est un vol de 22 500 km d'une durée de 35 heures qui est à l'époque la plus longue mission de combat de l'histoire rendue possible par plusieurs ravitaillements. 4.8 Guerre au Yémen Lors de l'opération saoudienne au Yémen, les Etats-Unis mettent des avions ravitailleurs à la disposition des Saoudiens. Cette aide prend fin en 2018, un geste qui permet au gouvernement américain de se distancer quelque peu d'une guerre de plus en plus critiquée de par l'ampleur des pertes civiles. 4.9 Guerre au Mali L'opération Serval à partir de 2013 implique des rotations d'avions depuis des bases assez éloignées du théâtre des opérations à Dakar, Bamako, Niamey et N'Djamena et même depuis la France. Ainsi, malgré l'ampleur relativement modeste des opérations, d'importants moyens de ravitaillement sont mobilisés. La France utilise jusqu'à 5 de ses KC-135FR et des ravitailleurs sont également mis à disposition par les Etats-Unis, l'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne. A cette occasion, 4 Rafales inscrivent avec 9h35 un record de durée de vol en mission opérationnelle pour des avions de cette catégorie en bombardant une cible au Mali après être parti directement de la base aérienne de Saint-Dizier pour se poser après la mission au Tchad. Section 5 Avions ravitailleurs 5.1 Ravitailleurs dérivés d'avions de ligne Le Boeing 4C-135 Stratotanker, premier avion à action dédié aux ravitailleurs en vol, est développé en parallèle avec le Boeing 707 avec qui il partage nombre d'éléments, même si le fuselage du 707 est plus large. Cet avion entre en service en 1957 et constitue depuis cette date un élément clié de la capacité de projection à longue distance de l'US Air Force. Plus de 700 exemplaires sont construits. Une grande partie sont, dans les années 80, remotorisés avec des réacteurs plus modernes, augmentant considérablement leurs capacités. Outre l'US Air Force, l'armée de l'air française achète aussi cet avion, 14 exemplaires. Le Chili, Singapour et la Turquie achètent ensuite des appareils américains d'occasion. Dans les années 2020, le KC-135 est en cours de retrait progressif de l'US Air Force. Des Boeing 707 construits pour le marché civil sont transformés en avions ravitailleurs dans une configuration similaire à celle du KC-135, mais s'en distinguant par le direct supérieur du fuselage et la présence de Hublot. En 2024, des Boeing 707 ravitailleurs sont encore utilisés par l'armée de l'air israélienne, mais le ravitaillement est prévu, et par la société militaire privée Omega Aerial Refueling Service. Les armées de l'air italiennes et espagnoles ont disposé de tels avions, mais ils ont été remplacés. Le KC-10 Extender est un ravitailleur en vol dérivé du gros porteur McDonnell Douglas DC-10. Lancé pour disposer d'un ravitailleur complémentaire du KC-135 de plus grande capacité, il entre en service en 1980. 60 exemplaires ont été construits. Ces avions sont également en cours de retrait dans les années 2020. L'armée de l'air royale néerlandaise utilise de 1995 à 2021 deux KDC-10. Ces avions polyvalents de ravitaillement et de transport stratégique sont très proches des KC-10 américains, mais ils ont été réalisés par conversion de DC-10 d'occasion. A la fin des années 1970, la Royal Air Force achète des Vickers VC-10, avions de ligne long courrier qui commencent à être retirés du service commercial et les convertis en ravitailleur. La guerre des Malouines ayant fait apparaître la nécessité d'un avion de ravitaillement d'une capacité plus grande, des Lockheed L-111 Tristar, appareils de même taille que les DC-10, s'y ajoutent dans les années 1980. Après leur retrait de la RAF, certains de ces appareils sont rachetés par une société militaire privée américaine. Airbus convertit en ravitailleur deux de ses avions allant au double couloir. L'Airbus A310 MRTT, utilisé par les armées de l'air allemandes et canadiennes, est construit sur la base de cellules d'A310 d'occasion. Il associe au ravitaillement d'autres capacités, transport de palettes, de troupes, évacuations sanitaires, etc. L'Airbus A330 MRTT est dérivé de l'A330-200. Il est vendu à la France, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Corée du Sud, de Singapour, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Espagne et un groupe de pays de l'OTAN, pour un total de 61 exemplaires en 2024. Il est appelé Voyager dans la Royal Air Force, Phoenix en France et KC-30C en Australie. L'avion partage la même voilure que le quadri-réacteur A340. Les emplacements inutilisés des deux moteurs externes n'ont pu être mis à profit pour installer une lacelle de ravitaillement. Sa capacité de carburant, 11 tonnes, est la plus grande parmi les ravitailleurs en service vers 2020, en dehors des deux 747 vieillissants déployés par l'Iran. Fin 2023 sont lancées les études concernant l'adaptation en ravitailleur de l'A330neo pour bénéficier des avancées techniques de cette version modernisée, mais aussi parce que les cellules d'A330-200 ayant peu d'heures de vol deviennent rares sur le marché de l'occasion. Le KC-46A est un avion ravitailleur dérivé du Boeing 767. Il remplace ravitaillement les KC-135 et les KC-10 de l'US Air Force. 5.2 Avions cargo militaires Plusieurs types d'avions cargo militaires possèdent une capacité auxiliaire de ravitaillement en vol, souvent avec des nacelles amovibles, ou ont donné naissance à un dérivé spécialisé dans ce rôle. Les avions ravitailleurs de ce type, comme ceux dérivés du Lockheed C-130 Hercules, présentent l'avantage de pouvoir opérer à partir de pistes courtes et mal aménagées, ce qui leur permet d'être souvent déployés plus près du théâtre des opérations que leurs homologues basés sur des avions de ligne. Dans un rôle tactique, il s'agit d'un avantage précieux. Plusieurs versions du C-130 possèdent cette capacité. Ils ont aussi l'avantage de pouvoir voler suffisamment lentement pour ravitailler les hélicoptères. L'Iliuchin-78, mis en service en 1984 par l'URSS, est un avion ravitailleur basé sur l'avion cargo stratégique Iliuchin-76. Certaines de ses versions conservent une capacité cargo, d'autres sont de purs ravitailleurs. L'Airbus A400AM peut recevoir deux nacelles de ravitaillement sous les ailes et ainsi ravitailler deux appareils à la fois. Sa capacité de carburant est de 50 tonnes et, pour l'émission de ravitaillement, peut être augmentée en plaçant dans la soute deux réservoirs complémentaires de 6 tonnes chaque. L'Embrailleur KC 390 possède aussi une capacité de ravitaillement, mais elle est plutôt tactique que stratégique vu sa capacité assez limitée. 5.3. Ravitailleur dérivé de bombardier Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le premier ravitailleur en vol opérationnel dans l'US Air Force est le Boeing KB-29. Ce modèle est produit par conversion de Boeing B-29 Superfortress construit pendant la guerre. En effet, le B-29 est une capacité importante pour l'époque. Il a été construit en abondance pendant le conflit et il devient déjà obsolète comme bombardier. Cela en fait un candidat assez naturel pour cette conversion. Le B-50, qui est un B-29 amélioré avec des moteurs plus puissants, est à son tour converti en ravitailleur lorsqu'il devient obsolète dans le rôle de bombardier. Une partie des avions sont même dotés de deux réacteurs en plus des moteurs à piston pour augmenter leur vitesse de pointe. Comme le KB-29, c'est un avion de transition qui a une carrière assez courte, les derniers appareils quittant le service en 1965. Les britanniques convertissent aussi en ravitailleur leur V-Bomber. Les Vickers Valiant sont les premiers à être utilisés dans ce rôle. Beaucoup d'appareils pouvant d'ailleurs être équipés sans ravitailleur, soit pour d'autres missions, mais ils sont mis à la retraite dès 1965. Les Handle-Page Victor sont largement utilisés, notamment pendant la guerre de Malouine. Enfin, six avions Vulcan sont utilisés comme ravitailleur entre 82 et 84 comme solution de transition en attendant l'entrée en service des Three Stars. En URSS, ce sont aussi des bombardiers stratégiques qui servent de base au développement de versions dédiées au rôle de ravitailleur. Le Tupolev Tu-4, copie du B-29, est ainsi modifié dans ce rôle. Comme son cousin américain, il est utilisé pour expérimenter les différentes méthodes de ravitaillement en vol. Le Tupolev Tu-16, une fois qu'il est plus considéré comme un bombardier de première ligne, est converti en grand nombre pour ce rôle. Il en vend de même pour le Miazitchef M4, bombardier de la même génération, mais beaucoup plus lourd. En Chine également, le Tupolev-16, produit localement sous le nom de Xi'an H6, est converti en ravitailleur, mais plus tardivement, à partir de 1990 environ. C'est d'ailleurs le seul ravitailleur en service de la force aérienne chinoise jusqu'au début des années 2020, date de l'entrée en service des Y-20 d'une capacité très supérieure. 5.4 Avions plus légers en body refueling Certains avions plus petits, comme des chasseurs ou des avions d'attaque au sol, peuvent être équipés en body refueling, c'est-à-dire dans le but de ravitailler un avion de même type ou de la même catégorie. Dans ce cas, l'avion reçoit sur un de ses points d'emport une nacelle dédiée, capable de déployer une sonde de ravitaillement de type probe and drug. Il est aussi équipé de plusieurs réservoirs externes et son armement est radieux au minimum. Il devient ainsi un petit ravitailleur, capable de fournir du carburant, en quantité relativement modeste, à un avion AMI. Cette méthode est particulièrement utilisée dans l'aéronaval. L'US Navy utilise comme ravitailleur des versions de différents avions embarqués, par ordre chronologique, des Douglas A-4 Skyhawk, premier avion à remplir ce rôle, des Douglas A-3 Skywarrior, des Grumman A-6 Includer, des Lockheed S-3 Viking et finalement des Boeing F-A-18EF Super Hornet. Dans l'aéronautique navale française, ce rôle est longtemps tenu par les Dassault Superétendard. Un appareil dans la configuration ravitailleur, surnommé Nounou, est toujours disponible sur le pont des porte-avions Clemenceau et Foch. Cette mission est reprise ensuite par le Rafale M. 5.5 Hydravions à coque Historiquement, quelques hydravions à coque sont développés avec une capacité de ravitaillement en vol. Ainsi, l'imposant Martin P6M Seamaster, bombardier stratégique développé pour l'US Navy au cours des années 1950, doit être capable de ravitailler d'autres avions. Le Conver R3Y Threadwind, principalement conçu pour le transport et la patrouille maritime, est ensuite modifié comme ravitailleur, mais il n'a qu'une carrière opérationnelle très courte. 5.6 Appareil à rotor basculant Le Boeing Bell V22 Osprey, appareil de type Tilt Rotor, est capable de ravitailler en vol d'autres appareils. Cette capacité est développée pour l'United State Marine Corps. Elle permet de disposer d'un petit ravitailleur capable d'opérer depuis le pont d'un navire d'assaut amphibie, par exemple de classe WASP, ou depuis des terrains sommairement emménagés sur la terre ferme, sans véritable piste d'aviation. Elle n'est jamais déployée de façon opérationnelle. 5.7 Drone Le drone MQ-25 est un ravitailleur sans pilote développé pour l'US Navy, opérant depuis un porte-avions. Il a la capacité de ravitailler les F-18 et les F-35. Son premier vol date de 2019 et l'entrant service opérationnel est prévu en 2024. Section 6 Liste des forces aériennes disposant d'une capacité de ravitaillement 6.1 Force de l'OTAN L'United State Air Force possède des McDonnell Douglas KC-10 Extender 58 en 2020, mais le type est en cours de retrait, retrait complet à l'automne 2024. Boeing et KC-135 Stratotanker 396 sont disponibles en 2018. Le type est retiré de façon très progressive et pourrait voler jusqu'en 2040. Boeing KC-767 en train de remplacer les KC-135. L'United State Navy possède une capacité de body refueling avec les F-18. L'United State Marine Corps dispose fin 2022 de 67 KC-130J. La Royal Air Force britannique dispose de 14 Airbus A310 MRTT Voyager en 2023. L'Armée de l'air et de l'espace française possède 12 Airbus A330 MRTT en 2023, plus une capacité de ravitaillement en vol sur les A400M. La Luftwaffe allemande dispose de 5 Airbus A310 MRTT en cours de retrait à partir de 2021 et d'A400M dotés d'une capacité de ravitaillement. L'Aellonautica Militare italienne possède 4 Boeing KC-767 ainsi que des KC-130 possédés d'une capacité de ravitaillement. L'Aviation royale canadienne possède 5 A310 MRTT en 2024, ils doivent être remplacés par 9 A330 MRTT. L'Armée de l'air turc possède 7 KC-135 en 2021 et une flotte conjointe de l'OTAN constituée de 9 A330 MRTT en 2023. Cette flotte est conjointement mise en œuvre par 6 pays, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Norvège, le Luxembourg, la République tchèque et la Belgique. 6.2 Autres pays, les forces aériennes algériennes possèdent 6 Ilyuchin 78 Midas en 2018. La force aérienne royale saoudienne possède 6 A330 MRTT en 2023, 4 autres ont été commandés. Elle possède aussi 7 KE-3, ce sont des 707 modifiés, et 7 KC-130. L'Armée de l'air royale australienne possède 7 A330 MRTT. Les forces aériennes brésiliennes possèdent 2 A330 MRTT plus une capacité de ravitaillement sur les cargos KC-390. La force aérienne chilienne possède 3 KC-135 achetés d'occasion à l'USAF vers 2010. Les forces aériennes chinoises qui ont une capacité de ravitaillement sur certains des anciens bombardiers Xian H6. La Chine a aussi un petit nombre Ilyuchin 78 et commence à déployer le Xian Y20. La force aérienne colombienne possède un Boeing 767, il s'agit d'un ancien avion civil qui a été converti en Israël, il a été livré en 2010. La force aérienne de la République de Corée possède 4 A330 MRTT en 2022. Les forces aériennes d'autodéfense japonaises possèdent 4 KC-767. Les forces aériennes royales marocaines possèdent 2 Hercules avec une capacité de ravitaillement. Les forces aériennes pakistanaises possèdent 4 Ilyuchin 78 reçues vers 2010. L'armée de l'air russe possède 19 Ilyuchin 78 en 2019. Les forces aériennes de la République de Singapour possèdent 6 A330 MRTT, le dernier a été livré en 2020. 6.3 Sociétés militaires privées Deux sociétés militaires privées proposent des services de ravitaillement en vol. Omega Aerial Refueling Service possède 3 Boeing 707, ce sont des anciens avions civils modifiés, et deux KDC-10 provenant de la force aérienne néerlandaise. Et Meta Aerospace possède 4 KC-135 rachetés d'occasion auprès de Singapour. Section 7. Applications civiles Une éphémère application civile du ravitaillement en vol existe juste avant la seconde guerre mondiale. Quatre hydravions à coq Short Empire utilisés par Imperial Airways, absorbés peu ensuite par BOAC, sont à partir de 1938 pourvus d'équipements pour le ravitaillement en vol et de réservoirs supplémentaires pour devenir capables de liaisons transatlantiques. Deux Handlepages HP 54 Harrow sont modifiés pour le rôle de ravitailleur et opèrent l'un depuis l'Irlande, l'autre depuis Terre-Neuve. Les modifications sur les avions ont été effectuées par la société Cobham, toujours impliquée en 2022 dans le ravitaillement en vol. Le ravitaillement en vol pourrait potentiellement être utilisé sur des avions civils long courrier afin de réduire la consommation de carburant. En effet, un avion long courrier est lesté par la quantité de carburant nécessaire. Le dernier litre de carburant consommé à l'atterrissage a dû être transporté pendant tout le vol. En utilisant le ravitaillement en vol, il serait théoriquement possible de faire voler l'avion moins chargé avec une réduction de consommation à la clé. Dans une étude publiée en 2014 est étudié le cas d'un vol de 9000 km utilisant un ravitaillement en vol à mi-chemin. Différentes configurations d'avions ravitailleurs sont considérées comme des avions de ligne modifiés comme des Boeing 767 ou d'une configuration aérodynamique plus avancée de type L volante. Il en ressort qu'une économie de carburant est possible par rapport à un vol classique pouvant aller jusqu'à 15%. Certains scénarios permettraient aussi une économie très faible par rapport à un vol avec une escale. Section 8 au cinéma. Le film Docteur Folamour en 1964 enregistre de véritables images d'une opération de ravitaillement en vol entre un KC-135 et un B-52. En pleine tempête contient une scène où un hélicoptère HH-60 tente de faire le plein par mauvais temps mais n'y parvient pas. L'incidence est réellement produit lors de la tempête de l'Halloween 1991. Le film Nimitz Retour vers l'Enfer en 1980 contient de véritables images d'une opération de ravitaillement entre un KC-6 Intruder et un F-14 Tomcat, deux appareils de l'US Navy. La somme de toutes les peurs en 2002 comporte une séquence de ravitaillement en vol avec un E-4B. Dans le commentaire, l'autorant Tom Clancy décrit le ravitaillement en vol comme un rapport sexuel entre deux avions à 35 000 pieds. Le film Air Force One 1997 contient une séquence dans laquelle un ravitailleur KC-10 reçoit l'ordre de ravitailler en vol Air Force One mais l'avion détourné devient instable. Le pirate de l'air précipite Air Force One vers la perche de ravitaillement provoquant un incendie et détruisant le KC-10. Le film Furtif en 2005 présente une scène où le drone intelligent EDI tente de se ravitailler auprès d'un gros transporteur de carburant ressemblant à dirigeable et se voit refuser l'accès. En réponse, EDI force à la manœuvre. ... ... ...